Hello hello tout le monde, comment allez-vous et bienvenue sur la chaîne Aujourd'hui est une vidéo qui traîna un petit peu dans le coin de mes placards on va dire parce que j'ai un peu honte Mais tous les articles de cette vidéo je les ai commandés en juin et nous sommes en novembre, tout va bien C'est sacré un petit peu sur ce coup là, j'avais clairement l'intention de vous la faire cet été Et puis je sais vraiment pas, j'ai pas d'excuses honnêtement Vous savez ce que c'est, on remet les choses à plus tard, on se dit pas cette fois-ci, la semaine prochaine, la semaine d'après, blablabla Le temps passe et on se retrouve en novembre Donc je me dis mieux vaut tard que jamais quand même On va se concentrer sur Wish qui est peut-être un site que vous connaissez très certainement C'est un peu l'adresse quand vous avez besoin de tout et n'importe quoi sans dépenser Même s'il faut pas être pressé pour l'avoir, certes c'est the place to be On peut avoir quelques petites pépites, surtout à ce prix là Mais on peut aussi carrément tomber sur des trucs foncièrement nazes C'est un peu tout ou rien et c'était ce qui m'a poussé à faire cette vidéo J'ai commandé une variété de petits trucs mais tout confondus Du plus utile au carrément inutile Je vais tester tout ça, je vais vous dire ce que ça vaut Parce que je me dis sur tout ce que j'ai commandé Il y a quand même possiblement des trucs bien qu'on peut retenir Parce que c'est clairement pas là qu'on se ruine Sachant qu'il y a plein de trucs qui étaient gratuits Dans le sens où le produit est gratuit, vous ne payez que la livraison Entre parenthèses, pas du tout sponsor par Wish Je le dis au cas où Sans plus tarder, c'est parti On va commencer avec le premier truc que je prends Cette petite chose, je sais pas si ça existe dans le commerce classique En fait, ce petit truc, ça sert à couper, vous savez, de façon très précise et plus proprement Les rondelles de tomates, d'oignons, de je ne sais quoi Et je trouvais que c'était du génie Parce que moi, les tomates, j'arrive à couper deux bonnes tranches assez correctes Genre je les trouve jolies et toutes les autres, à part en live En haut, c'est plus fait en bas, c'est plus large Bref, du coup, je me suis dit, un petit outil comme ça Why not ? On va tester Donc on enlève la petite grille de protection Ma tomate, elle est quand même assez grande Donc la première tranche ne sera pas la plus fine, ça c'est sûr Alors en vrai, j'ai réussi à en faire des assez potables Et même relativement droites Celle-ci est pas mal En fait, les trois lattes du milieu sont pas mal du tout Ça a bien fait droit Bon, ça dépend vraiment de la taille de la tomate Mon avis, plus c'est petit et moins ça tient aussi dans les pointes Et j'ai peur que ça fasse pression et que ça éclate un petit peu, vous voyez Mais ça fonctionne Est-ce que c'est l'accessoire indispensable ? Je pense pas très honnêtement Le prochain article, je suis sûre qu'il va vous plaire C'est pas un truc que je vais mettre au test Mais que j'ai commandé volontairement pour moi, pour l'utiliser C'est des ceux qui suivent mes vidéos, mes vlogs Là où je me maquille et que j'attache toujours Vous savez, mes cheveux avec mes petites pinces Et qu'on me demande 99% du temps d'où elles viennent Et bien voilà, vous en trouvez sur Wish pour franchement 3 fois rien Là je fais ça à la rage Mais c'est censé ne pas faire de plis sur vos cheveux Ça évite les marques, quand vous vous coiffez Moi c'est surtout quand je me maquille Pour bien dégager mon visage Et éviter justement d'avoir ce vilain pli Qu'on peut avoir avec les headbands Ou n'importe quelle autre barrette Voilà, bon plan Sinon je sais qu'il y en a sur Amazon aussi Mais si par cas vous passez une commande sur Wish Bah dites-vous qu'il y en a aussi Pour le suivant, je l'ai juste ouvert Mais je m'en suis pas servie Alors ce truc, ça m'a fait mourir de rire Quand j'ai vu les images Mais c'est ça, obligé, ça va dans mon panier Faut que je teste, même si à mon avis Ça va clairement pas entrer dans ma routine Mais pour le fun, why not En fait c'est un espèce de pochoir Où vous avez différentes formes de sourcils Vous l'installez donc sur vos sourcils par-dessus Et ensuite vous n'avez plus qu'à remplir, redessiner Et à chaque fois vous avez des formes différentes A mon avis ça va être très chelou En gros on clipse, on tient et on remplit Ça doit pas avoir l'air très intelligente en faisant ça En même temps c'est pas trop le but Donc écoutez On va essayer 3, 4, il y en a 8 Donc je vais choisir le numéro 3 Visiblement ça, ça se clip dedans Et il y a un élastique en fait qui est censé retenir Vous savez, à la tête Sauf que les encoches au niveau du plastique Sont pas assez larges Du coup ça ne rentre pas Donc on va se passer de l'élastique On va juste se contenter de ça Je vais dire c'est presque la forme de mes sourcils Mais pas vraiment Il en manque là-dessous Oh mon dieu ça va être trop bizarre C'est l'heure du verdict Oh my god Oh mon dieu J'en sais à part comme ça Alors que Non mais la queue du sourcil c'est ignoble En fait il est droit Si on oublie la couleur qui ne va absolument pas Parce qu'à la base j'ai utilisé celui de Kat Von D Mais c'est la couleur light brown Et c'est pour un résultat assez naturel Et ça ressortait pas à ça avec le pochoir Du coup j'ai utilisé Voilà un fard en fait d'une palette Colourpop Je me doutais que ça allait pas être la bonne teinte Mais au moins on voit la forme que le pochoir a voulu nous imposer Et oh my god Je sais pas trop quoi en penser Si je sais quoi en penser Je sais que je ne vais pas le réutiliser Mais je pense que si on utilise le bon produit La bonne couleur C'est peut-être pas exactement la même forme du pochoir Notamment sur l'extérieur Parce qu'ils sont super longs On peut avoir peut-être quelque chose de potable Ça peut aider certaines personnes Peut-être à redessiner le dessous Je reste super mitigée Je dis pas que c'est un bon produit Mais je dis que Peut-être que ça peut fonctionner Non franchement j'y crois pas vraiment honnêtement Rien au vaut de le faire soi-même Non vous en pensez quoi ? Autre bon plan Si vous avez un ou plusieurs chats à la maison Et que vous voulez leur faire plaisir Pareil que vous me suivez depuis longtemps sur les vidéos Vous avez très sûrement aperçu cette petite souris Que Bella adore Mais genre c'est un de ses trucs préférés Et en fait c'est la marque Catisfaction qui fait ça Bon je suis désolée C'est un peu dégueu Parce qu'elle l'utilise Mais bon c'est que des friandises à l'intérieur Et en fait c'est une marque de friandises Et elle est tellement 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 difficile à trouver C'est la marque qui l'avait envoyée à Bella Genre J'aurais voulu en prendre pour carrier Zozo Jamais réussi à la trouver Alors il paraît que des fois Elle a été chez Lidl Ou Aldi je sais plus Ou Noz peut-être Et je suis tombée sur ce modèle Donc sur Wish encore une fois C'est le même principe Donc pareil J'en ai pris plusieurs Pour les filles Ça c'est celle de Wish Et ça c'est la vraie entre guillemets Celle des Catisfaction Je vous ai même pas dit à quoi ça sert Mais en gros Vous achetez des petites friandises Pareil dans le commerce Peu importe Vous les mettez à l'intérieur de la souris Vous refermez Le plastique est un petit peu plus dur Plus facile sur l'autre Mais on s'en fout Vous la donne à votre chat Donc par terre Et en fait vous avez Des petits trous Et en fait il va Essayer d'attraper la souris La faire rouler Et à force de la faire rouler Vous allez avoir les petites friandises Qui vont tomber Et il va pouvoir se régaler Et franchement Ça les occupe assez longtemps Le tout c'est de comprendre Le système Je vous cache pas que Bella Elle a mis 3 plombes Au départ Avant de capter Après ça servait Trop fière d'elle Parce qu'elle a insisté Et maintenant C'est une pro de la souris Et elle adore Donc je partage Ah non mais alors ça J'ai trop hâte d'essayer Je sais pas du tout Ce que ça m'a donné Soit c'est complètement foireux Encore une fois Soit ça peut être utile Je sais pas Mais je suis trop curieuse de savoir Je sais qu'on m'en donne un truc comme ça Là il y a pas longtemps Peut-être que j'en ferai une vidéo Je sais pas du tout Mais avec mounette On va tester En fait c'est des patches Le visage Mais comment vous dire Ça permet de lifter Soit pour les personnes plus matures Pour un petit peu Lifter les signes de l'âge On va dire Soit pour les visages Un petit peu plus ronds Ce qui est un petit peu Mon cas En gros vous voyez à l'arrière Et sur les images Parce que vraiment Sur Wish Ils font ça bien Je me suis dit Mais il y a pas de barrière Là dessus C'est fou quoi Genre ils ont utilisé La photo de Niki Titorial Qui est youtubeuse Que vous connaissez très probablement Bah genre ils ont utilisé Sa photo Avant Après Alors c'est clairement Trafiqué par Facetune Tout ça grâce à des petits bouts De scotch en soi Donc j'ai même pas ouvert Je sais pas du tout A quoi ça ressemble On dirait des pansements J'hallucine pas On dirait des pansements J'ai pas de préjugés C'est pour ça que je veux faire cette vidéo Bah je me dis Y'a des trucs qui peuvent marcher Pourquoi pas La soulifting Le gros souci majeur C'est qu'il y a rien en anglais Tout est en chinois Mais genre tout Heureusement Bon y'a des petits Des illustrations Quelques photos Donc je vais tenir compte de ça On va voir Comme je vous dis Ca ressemble en fait A des pansements Est-ce qu'elle dit quelque chose Pour les joues Alors soit tu peux le mettre Dans le cou Soit au niveau des oreilles Je vais essayer de mettre là Pour voir J'ai juste l'impression D'avoir un morceau de scotch Parce qu'apparemment Il faut Ah ouais d'accord Il faut tirer un peu J'ai compris En fait Il faut enlever les flèches bleues Y'a un autre truc Comme ça Attendez Deuxième essai Ensuite il faut enlever Alors j'aurais dû encore plus le tirer Je vais essayer d'en mettre là Je vais me scotcher dans tous les sens Une fois scotché par contre Ça se devine quasiment pas Et là j'ai rien sur la peau Je vais essayer d'en mettre un Peut-être Par là Je crois que j'ai collé par dessus l'autre Et ça fonctionne Regardez Là Et là c'est plus rond Ça fonctionne Je vais essayer là Comme ça Donc là je l'ai collé Et vous voyez C'est un petit peu décollé À ce niveau là Donc c'est un peu plus apparent On oublie le fait Qu'il y a le scotch Ça fonctionne Ça lift la peau en fait Donc là j'ai rien Là j'ai le scotch Donc pour rappel J'en ai quand même trois Bon je dirais pas Que c'est la solution Pour tous les jours C'est pas l'idéal Mais ça c'est fun Et ça fonctionne Vous savez côté coiffure C'est pas là où j'excelle Du coup quand je vois des gadgets Qui peuvent me faciliter la vie Je suis le pigeon idéal Croyez-moi J'ai trouvé ça Et je me suis dit Punaise mais c'est révolutionnaire En vrai ça existe dans les magasins J'avais trop envie d'essayer Alors en fait C'est trois fois rien C'est genre un morceau De plastique noir Vous le placez dans vos cheveux Et vous entortillez Votre mèche Autour du petit truc Et ça fait un espèce de Tortille Je ne sais quoi Qui ressemble un peu à une tresse Sans avoir À faire vous-même la tresse Vous voyez J'aimerais tellement être douée Avec les tresses Mais c'est pas du tout mon cas C'est pas que je suis pas douée Si c'est que je n'ai aucune patience Soyons honnêtes Bref On essaye De chacun d'entre eux Il y a une petite lettre L et R Pour left and right Droite et gauche Petit cours d'anglais En même temps Parce que par chance C'est quand même Assez expliqué J'ai chaud déjà Attends Eux ils laissent une mèche devant Est-ce que ça c'est trop épais Peut-être que non Peut-être que oui Alors je pense qu'il faut fixer Comme ça Est-ce que je suis dans le bon sens De la boucle déjà Je crois pas Mais si je suis dans le bon sens Est-ce que je le fais passer Comme ça Reste calme Soit c'est moi qui suis stupide Soit il me manque une info Parce que Il n'y a pas 36 façons Dans le tortier quand même Peut-être que si Mais je vois pas quoi J'abandonne Au pire vous savez ce que vous faites Deux mèches On prend Et on en tortille Et il n'y a pas besoin De plastique Qui ne sert strictement A rien On fait ça On fait ça On met un bobby pins On remet une mèche par dessus Et il n'y a pas besoin De ce truc Qui ne sert à rien Je me suis pas aventurée Dans le make-up Je ne suis pas assez courageuse Pour ça Mais il y a quand même Des petits trucs Qui m'ont intriguée Dont cette espèce de crayon Slash feutre Pour les sourcils Alors ça Plusieurs marques Ont sorti le leur Dont Urban Decay Je crois Comme vous voyez Sur les close-up En fait La pointe en feutre Il y a 4 petits traits Très 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 fins Qui sont censés Imiter le poil Tout simplement Et sa finesse Pour pouvoir dessiner De façon très naturelle Le look avec le liner Sans make-up Même pas le même Des deux côtés Vous verrez ça Que dans cette vidéo Testons J'ai un peu peur J'avoue Parce que ça a l'air Genre super longue tenue Quand j'ai fait le swatch Sur ma main Tellement tellement galéré Avant de le démaquiller Que j'espère que ça va pas Me teinter de façon permanente Les sourcils Là j'avoue Je viens un petit peu Dangereusement Non ça reste super naturel On devine assez peu La différence Enfin juste dessous On le voit A l'oeil nu C'est pas complètement flagrant Je sais pas ce que vous en pensez Ça remplit de façon Super naturel Je vais faire la même chose De l'autre côté En fait ça sèche Là j'ai plus de produit Bon j'ai beau appuyer Je n'arrive pas à voir Des produits J'abandonne Faut vraiment appuyer Super fort Bon ça a quand même Un petit peu marché Ce que je peux vous dire C'est quand même Que ça fonctionne Le seul souci C'est que ça sèche très vite Et qu'après on a plus de produit Mais sur principe Ça fonctionne Et je trouve que le résultat Est pas mal du tout En fait ça reste super naturel Le prochain produit Je sais même pas comment J'ai pas craqué Je l'ai utilisé plus tôt Parce que je rêve De l'utiliser ce truc C'est une caméra Ajeté que vous mettez A l'intérieur de la maison Et en gros vous surveillez Ce que vous voulez surveiller Quand vous êtes absent Ou pas d'ailleurs Vous foutez pas de moi Oui je l'ai acheté Pour espionner Bella Pour voir ce qu'elle faisait Pendant que j'étais pas là J'en avais acheté une Chez Action Et j'avais ramené Parce que ça marchait pas Sur mon téléphone Mais en gros c'est une caméra Donc une fois qu'elle est installée Vous la connectez En bluetooth Vous pouvez voir ce qu'il se passe Sur votre téléphone Donc ça filme en HD Il y a la wifi Il y a même une fonction J'avais oublié De micro Et en fait la caméra Elle est rotative C'est à dire qu'elle va pas rester fixe A un seul angle Elle va tourner 355 degrés Très précise Un très dernier truc Qui m'a séduit C'est que vous avez Le mode nuit également Je vous épargne les détails De l'installation Le fait est que ça marche Là en fait c'est C'est ma chambre C'est l'entrée On peut le mettre En grand C'est pas super fluide Pour orienter la caméra Si je baisse un peu Ah bah c'est moi Et oui j'ai des patches Au niveau des yeux On va voir Bella passer Vous allez voir Regardez Ça fonctionne Ça fonctionne Non mais regardez Cette tête Ah j'adore Bah écoutez Ce que je peux vous dire C'est que ça fonctionne Carrément bien Je suis hyper contente Le seul truc C'est que j'ai dû Me déconnecter de la 4G Me mettre en 3G Pour que ce soit compatible Avec la caméra Sinon bah écoutez C'est le seul truc Qui a à faire Même l'installation Et tout Franchement ça va Y'a que la fonction de voix J'ai pas trop compris En même temps C'est pas celle que j'aurais utilisée Bah je trouve ça Assez horrible De parler à un animal A travers une caméra Alors que t'es pas là Bref Mais au moins le voir En temps réel et tout C'est vraiment cool Je vais te voir Partout Je vais essayer de me mettre Dans le noir Voir si ça fonctionne Eh bien nous sommes dans le noir Et ça fonctionne Aussi Non mais genre Oh c'est flippant Approuvé J'adore Ça fonctionne Et voilà ma team chouchou Pour ce test 100% oui Depuis le temps que je vais vous la faire Je vous jure j'ai honte Mais bref J'espère quand même Qu'elle vous aura plu Et que vous aurez bien rigolé Peut-être que vous êtes noté Des références Ou pas du tout Moi si vous commandez des fois Sur Wish Si vous avez fait des bonnes trouvailles Par contre Je dis ça Je dis rien Évitez quand même De commander des cosmétiques Genre des palettes et tout Bah je sais que Vous savez quand je fais mes vidéos Dupe et tout Parfois Il y a des personnes qui me disent Ouais moi j'y trouve un super dupe Sur Wish Et AliExpress Mais c'est exactement le même genre C'est pas pour vous empêcher De faire des économies Ou acheter la vraie marque Parce que vous savez que Pas du tout Pour vous trouver des alternatives Je les fais volontiers Je vous les partage La composition de ces produits Vraiment pas bonne Il y a pas les mêmes régulations Enfin vraiment Évitez de commander des cosmétiques Genre des crèmes Des palettes Enfin des choses Qui s'appliquent sur le visage Moi je me suis juste emballée Sur le crayon sourcil Je me dis ça au pire Ça va je pense Mais après je sais Que je testerai pas grand chose Donc je vous le dis juste après Vous faites comme vous voulez Ce conseil entre copines On va dire C'est pas complètement terminé Bah je vous le dis J'avais commandé beaucoup de choses Tout ne serait pas passé Dans une seule et même vidéo Ce serait beaucoup trop long Donc dites moi Je pense que je vais la faire quand même Juste après Au moins j'aurai dans mes fichiers Selon la réponse que vous me donnez Mais si vous voulez voir une partie 2 Avec le reste que j'ai commandé Bah n'hésitez pas à liker Et surtout à me le dire en commentaire Si vous en voulez une Bah dites me le Et je vous la posterai Donc je vous fais de très très gros bisous Et merci beaucoup de l'avoir regardé Et à très bientôt Bye